L'acteur est de retour, on est ensemble jusqu'à 23h, Jonathan Maccardi, Alfa Baldé et tout de suite, la vie tranchée de Jonathan. Il est dans le dur là Messi, il y a des gens qui ont tiré à boule rouge dessus, dont Diego Maradona, en l'état des choses il ne reprendra pas. Et avant de parler de Benjamin Mendy, juste pour vous signaler qu'il faut appeler au 3216 pour vous inscrire pour le quiz pour jouer avec Jonathan ou avec Alfa. Voilà, on va reparler de Benjamin Mendy, tu dis aux jeunes joueurs français, ou aux autres d'ailleurs. À Black & Fanny, à Black & Morel. Voilà, c'était ce qu'avait dit Imbiel ça. Oui, alors c'était dans les tuyaux depuis le plus juin, on se teasait par l'intéressé sur les réseaux sociaux, on espérait arriver à le garder une année plus en France. Mais effectivement Benjamin Mendy s'est envolé vers Manchester, vers Manchester City pour devenir le défenseur le plus cher de l'histoire du football. Donc Mendy en fait, au début, quand on l'a vu notamment arriver à Marseille, qu'est-ce que c'était ? C'était un potentiel qui était évident, mais qui était super énervant. Une vitesse, une fougue, une insouciance et une qualité de centre qui étaient gâchées par une irrégularité chronique, des sautes de concentration en outrance et des pétages de plomb tactique assez réguliers. Un joueur donc très frustrant, dont on sentait tout le potentiel, mais qui à chaque fois faisait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais Benjamin Mendy, moi je trouve que c'est un modèle, parce qu'il a eu la chance, la chance énorme de faire des très grandes rencontres, mais surtout il a eu l'intelligence d'en profiter. Je pense d'abord à Marcelo Bielsa, qui est la rencontre qui lui a permis de passer un premier vrai cap dans sa vie de footballeur professionnel. Bielsa s'est pris d'affection pour Mendy, et contrairement à sa réputation, Bielsa n'est pas le psycho-rigide totalement fou qu'on nous décrit, mais bien un vrai pédagogue. Je vous rappellerai juste l'anecdote que Benjamin Mendy raconte assez souvent. Au début, quand Benjamin Mendy était convoqué aux séances vidéo par Marcelo Bielsa, Bielsa lui disait « Écoute, si ça ne t'intéresse pas, tu dors ». Mendy, au début, il dormait. Et puis un jour, Mendy dit « Écoute, un jour, j'ai commencé à m'y intéresser, ça m'a passionné, j'ai commencé à échanger avec Bielsa et ça m'a fait passer un cap. » Et j'ai demandé à Bielsa pourquoi il ne m'avait pas forcé dès le début à faire ses séances de vidéo. Et Bielsa lui répond « Si je t'avais forcé, tu ne serais pas intéressé ». Donc en fait, voilà, Mendy, ce que j'apprécie chez lui, c'est qu'il a vraiment réussi à se servir de ses belles rencontres. Comme celle avec Jardim, où après une saison horrible, marquée par le retour de son manque de professionnalisme chronique sous Michel, Jardim et le staff monégasque a réussi à le remettre sur les rails et lui a fait passer un deuxième cap, qui est celui d'arriver à être professionnel sans qu'il y ait les frères torrentés, comme il y avait à Marseille, qui lui collent au cul. Donc voilà, moi je trouve que Mendy à Manchester, en fait, c'est un vrai modèle pour les jeunes joueurs. C'est un modèle pas simplement pour sa communication sans filtre et donc sans community manager par rapport à ce qu'on disait avant. Il est rafraîchissant, spontané, mais je pense surtout que c'est un modèle d'imperfection qui a su vraiment devenir un super joueur en tirant le maximum des rencontres qu'il a faites jusqu'à présent et en ayant lu l'intelligence de à chaque fois se remettre en question pour progresser. Et c'est surtout, en fait, ce que j'apprécie encore une fois, c'est que là, par exemple, quand il signe à Manchester City, il met sur Twitter, on est pas mal au niveau des coachs. Ben oui, Mendy, il se rend compte qu'une carrière, ça ne se fait pas forcément sur le contrat, même si évidemment, il va palper un max à Manchester City, mais il se rend compte que l'entraîneur qu'il va avoir, c'est assez important et là, quoi de mieux pour lui que de côtoyer Guardiola tous les jours. Et pour conclure, parce que oui, si Benjamin Mendy continue de la sorte et parce que nous, on est Français, on est quand même supporters des Bleus et on ne va pas être un gras, je pense qu'un jour, Bielsa, la prochaine pépite qu'il aura, il lui dira peut-être à Black & Mendy et nous, en tant que supporters des Bleus, juste parce que Benjamin Mendy a atteint le niveau international, je pense qu'on peut tout dire à Marcelo Bielsa, gracias Bielsa. Alpha, est-ce que tu es d'accord ? Forcément d'accord, mais ça m'étonne un petit peu parce que je pense que tu ne croyais pas en le fait qu'il réitère ce qu'il a déjà fait. Je pense qu'on avait discuté là-dessus il n'y a pas longtemps. Quand il est arrivé à Monaco, il était tout sceptique. Il y avait des gros doutes, on rappelle. Je te rappelle la saison qu'il fait avec Michel, qui est très compliquée. Je pense que c'est ce que je disais il n'y a pas longtemps et je pense qu'il a enfin compris qu'il faut travailler, qu'il s'est mis quelque chose dans la tête et que le monde du football professionnel, si tu veux rester au plus haut sommet, au plus haut niveau, jouer dans des clubs comme City, être entraîné avec des pubs guardiaux, il faut que tu passes à une vitesse supérieure et il faut que tu arrêtes certains trucs. Alors son hygiène de vie, ses fréquentations, sortir moins, c'est quelqu'un qui, du côté de Monaco, les derniers mois, ce qu'on entendait, c'était que du positif. Voilà, donc aujourd'hui, ça paie, il est parti du côté de City. Il a passé un vrai cap avec Jardim ? Il part du côté de City et je pense que déjà, le vrai cap qu'il a passé, c'est pour lui-même, c'est dans sa tête, c'est son mental. C'est à partir du moment-là qu'il a compris, comme l'a dit Bielsa, si je t'avais obligé, t'aurais pas aimé ça. Du moment où il a accepté d'aimer ça, je pense que c'est à partir de là qu'il comprend qu'il faut aller. Le truc, c'est qu'on aurait pu croire, après Bielsa, que c'était lancé et puis il y a eu cette saison avec Michel pour avoir eu des échos du côté de Marseille. Il s'est comporté un peu n'importe comment, il a lui-même admis qu'il sortait trop haut, qu'il avait une hygiène de vie. Je pense qu'à Monaco, Jardim, il a eu la même intelligence que Bielsa, il a su le prendre. Au lieu de lui dire, de lui mettre une amende pour ses retards, ce qu'il a fait, il lui offre une montre. Il lui dit maintenant, comme ça, tu seras plus en retard. Je pense qu'il est tombé sur des gens qu'on ne souvient pas prendre. En plus, il a chopé une montre. Et lui a su à la fois se remettre en question. Sébastien, supporter du Milan AC, veut réagir à ton avis tranché. Salut Sébastien. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Laurent, Jonathan, Alpha. Tu crois que Benjamin Mendy doit être un exemple pour les jeunes joueurs ? Un exemple, en tout cas, son début de carrière le montre. Il a beaucoup évolué dans les différents clubs dans lesquels il est passé, que ce soit à Monaco ou à Marseille principalement. Je suis totalement d'accord avec ce qu'a pu dire Jonathan. A City, ce que vous avez mentionné, c'est-à-dire au niveau de l'hygiène de vie et ce qu'il fait dans le hors-foot, tout simplement à Manchester, il ne sera pas entouré de la même façon. L'exigence ne sera pas du tout la même. Guardiola va lui apporter autre chose. Une autre vision du jeu qu'a très bien pu expliquer un joueur français il n'y a pas longtemps sur RMC qui est l'une des légendes des 10-15 dernières années qui est Thierry Henry. À partir de là, j'aimerais revenir sur l'AS Monaco qui vient de perdre Benjamin Mendy, qui a perdu Bernardo Silva qui est également parti à Manchester City, Bakayoko qui est parti à Chelsea et Germain qui est parti à l'OM. À côté de ça, au niveau des arrivées, au niveau des chiffres, il y a Thielmenz qui est arrivé, on pense, au niveau du poste, c'est Bernardo Silva, sensiblement. Non, non. C'est Bakayoko. Il est capable de jouer relayeur mais aussi un petit peu plus haut. Non. C'est un milieu relayeur. C'est un milieu relayeur. Non, il ne joue pas à la place de Bernardo Silva, je t'assure. Donc, relayeur. Je te fais confiance. T'as Kongolo pour le poste qui va mettre la concurrence avec Jemerson. Oui. Je pense qu'on est là-dessus, on est d'accord ? Oui, oui, bien sûr. Et t'as Jordi Mboula qui va pallier le départ de Germain. Peut-être. Donc, moi, la seule chose qui m'inquiète, c'est dans la tête de Thomas Lemar. Le fait qu'on rajoute le départ de Mendy Tu penses qu'il va vouloir partir ? Comment ? Tu penses qu'il va vouloir partir ? Ben, j'en ai peur, malheureusement. J'en ai peur. C'est une petite interrogation que je me fais. Après, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ben, écoute, je ne sais pas. Là, c'est compliqué à dire parce que pour l'instant, on ne peut pas dire que... Moi, je dirais l'inverse. Je dirais que le non-départ de Mbappé est fondamental. Tu fais pencher la bascule avec Mbappé. Par exemple, tu rajoutes Mbappé. Là, je suis d'accord avec toi. Là, tu as l'impression que tout le monde se barre et que ce ne sera plus la même équipe. Jusque-là, on l'avait dit récemment, je trouve que c'est assez équilibré. Et prévu. Et prévu. Pour moi, à l'heure actuelle, il y a une colonne vertébrale avec Subavit, Miliq, Fabinho, Lemar et Mbappé. Cependant, par rapport à ces quatre départs, donc deux départs importants qui sont très importants qui sont Melody et Bernard de Suivre. En plus de ça, on rajoute énormément dans la tête de Thomas Lemar. Oui, mais bon, pour l'instant, c'est de l'hypothétique. Donc, on va attendre un peu. J'en ai quand même un petit peu peur. D'accord. Merci Sébastien. en tout cas d'avoir été avec nous. On va suivre ça, évidemment, du côté de Monaco. Très rapidement, un je m'en fous, je m'en fous pas. Tu dis visionnaire, mais avec Djadjé, ça n'a pas marché. Il n'avait pas dit à Djadjé qu'il serait le meilleur à la terre du monde. Je vais te dire un truc sur ce qu'il a dit à Mendy. J'aurais fait la même chose avec n'importe qui que j'aurais eu à manager. C'est vrai ? Pour essayer de le booster. Même à quelqu'un. Parce que tu le dis 10 fois, mais tu te souviens juste de celui avec qui ça a marché. C'est comme le coach qui dit, filmé par une caméra privative, qui dit à un gars qui va entrer, c'est toi qui va marquer. C'est toi qui va marquer. Et ça marche. Et à la fin, le gars qui a marqué, il dit, vous savez quoi, le coach m'a dit qu'il allait marquer. Sauf qu'il le dit 500 fois et ça marche 50 fois. Ça va être rien que Bielsa n'est pas comme ça. Je sais bien que Bielsa fait progresser les joueurs. Mais ce que je veux dire en termes de management, en tout cas, c'est quelque chose que d'autres peuvent faire. Après, ce qui est plus marrant, c'est qu'il les fait en public. Parce que le faire en one-to-one, effectivement, c'est assez fréquent. le faire en public avec les autres joueurs, c'est effectivement... C'est la tête qu'il avait ce jour-là, Mendy ? Il était mort d'oeil. Allez, très rapidement, puisqu'on parlait de vendre la Ligue 1 à l'étranger, le PSG veut ouvrir un bureau en Asie. Il faut choisir un lieu d'installation. Ils hésitent entre la Chine et l'Asie du Sud-Est. C'est Frédéric Longuet-Pé, le directeur général adjoint parisien en charge des activités économiques. C'est pour ça que par exemple, un transfert à Neymar, ça pourrait effectivement être aussi important. Des nouvelles de Pedro. Vous savez que le joueur de Chelsea s'est blessé lors de leur tournée en Chine. Violent choc lors de la victoire de Chelsea contre Arsenal. Multiple fractures pour lui d'ailleurs maintenant. C'était vraiment sérieux. Je ne pensais pas que c'était aussi grave à-t-il ajouter. C'est Conte qui a dit ça par propos de son joueur. Mais enfin voilà, on va suivre ça parce que Pedro a subi un choc très très violent. Alvaro Morata, lui, puisqu'on parle de Chelsea, va porter le numéro 9 à Chelsea. Et quant à Tuiemo et Bakayoko, lui, il aura le numéro 14. Voilà. Donc en gros, c'était un numéro vacant le 9 bizarrement parce qu'il avait été porté par Fernando Torres puis Falcao alors que le 14 appartenait à Loftus Tchik. Voilà. Riven. Et Caballero sera, lui, le numéro 1 et Rediger le numéro 2. Tiens, Nabi Keïta qui a été... Je ne sais pas si t'as suivi ça, Alpha. Il a taclé violemment son coéquipier Diego Dem et l'entraînement du RB Leipzig a été interrompu. C'est ça. Et le club lui demande de... Vas-y, je voulais ça. Non, non, le club lui demande de s'excuser publiquement exactement sur le site du club. On a vu, il a subi un tacle en premier. On connaît un petit peu la mentalité, le côté cinguin de ce joueur-là et il n'a pas hésité deux minutes après à sévèrement tacler son coéquipier qui est parti à l'hôpital. Pour être clair, il y avait un premier tac l'avant. Il a même failli avoir une petite embrouille avec ses autres coéquipiers de l'autre équipe mais bon, ça commence à se calmer mais ça se voit un petit peu l'état dans lequel se trouve ce joueur-là depuis une semaine, deux semaines. Il a beaucoup courtisé par Liverpool, on le rappelle. Il ne sourit plus à vos entraînements, il fait des sciences particulières avec son préparateur physique. C'est compliqué, c'est compliqué. Alors, autre info important, le président de la Fédération Espagnole, vous avez dit qu'il avait été entendu par la justice la semaine dernière, il risque une suspension. Angel Maria Villard qui est sous le coup d'une suspension après l'ouverture d'une procédure disciplinaire. On rappelle que la procédure qui est ouverte à la demande du Conseil supérieur des sports dépend du gouvernement espagnol. Elle vise non seulement Villard mais aussi son vice-président chargé des affaires économiques Juan Padron et qui sont écroués quand même depuis jeudi, les deux hommes après leur mise en examen pour des malversations au détriment de la Fédération donc à faire sérieuse du côté de la Fédé espagnole. Et puis Séville va déposer plainte dans le cadre du transfert de Vitolo. Le comité directeur du FC Séville poursuivre les différentes parties. Alors Vitolo est parti du FC Séville à l'Atlético Madrid par la Spalmas et donc les dirigeants Colchonero sont prêtés de l'argent aux joueurs pour qu'ils payent directement sa clause de départ. C'est ça qui pose problème et donc les dirigeants du club andalou on peut bien communiquer le comité directeur du club s'est réuni et a décidé d'entamer des poursuites judiciaires contre les différentes parties c'est-à-dire le joueur son père son agent et les clubs de l'Atlético mais aussi effectivement de la Spalmas. Je pense que la clause en fait c'est l'Atlético qui a prêté de l'argent à la Spalmas qui a prêté de l'argent à Vitolo. Je pense qu'il y a un problème que des folles sommes soient dépensées sur le mercato mais quand même il y a un règlement il faut le respecter des règles voire des lois sinon on s'en sort On rappelle que la rupture unilatérale de la prolongation du joueur de 27 ans est également visée dans cette procédure on va suivre ça et puis tiens c'est bon à dire quand même puisqu'il y a des contrôles anti-dopage aussi à la Coupe des Confédérations mais il n'y a eu aucun cas positif alors pour l'instant disons que les contrôles sont efficaces et que les joueurs ou alors qu'il y a des produits masquants 16 matchs il y a quand même eu 379 joueurs sur les 854 engagés qui ont été contrôlés donc ça fait effectivement beaucoup presque la moitié par l'agence mondiale anti-dopage soit par l'agence mondiale anti-dopage soit par la FIFA et donc a priori aucun contrôle anti-dopage positif voilà pour les infos on n'a pas le temps de faire les quiz pour tout vous dire mais c'est pas grave parce que demain on a notre affaire et on le refera donc le Alpha qui a gagné son premier quiz la semaine dernière j'ai gagné beaucoup de quiz j'ai gagné de quiz depuis sur une série j'en ai gagné trois de suite je me rappelle pas qu'une fois avant la fin de l'été quand même peut-être demain je vous rappelle que demain d'ailleurs on parlera aussi des verts de Saint-Etienne supporter des verts vous pouvez déjà prendre votre ticket et je vous rappelle juste que toutes les infos mercato sont sur rmcsport.fr notamment donc la signature de Benjamin Mendy du côté de Manchester City et puis aussi une info importante justement malheureusement pour les verts Jordan Verretout se dirige vers l'Italie et vers la Fiorentina quant à l'épisode 10 de la série et du feuilleton d'anima il est en cours et il est aussi sur rmcsport.fr merci Jonathan merci Alpha salut les gars à demain on rappelle que demain c'est l'after 21h-23h et que mercredi Ligue des Champions avec Nice jeudi Ligue Europe avec Marseille et Bordeaux les matchs la compète reprend les after jusqu'à minuit pour débriefer ces matchs et je vous rappelle que vendredi exceptionnellement il y aura le grand rush et pas d'after en tout cas nous on se retrouve demain à 21h bonne nuit à tous